Aller en compagnie de Pierrick Lomoel, Pierrick, un nouveau professionnel depuis quelques semaines, donc l'occasion un petit peu de te faire le point avec toi déjà sur cette transition et puis sur ta saison. Tout d'abord on revient un petit peu en arrière, le 19 octobre, un grand moment pour toi, cette cinquantième donc tu l'attendais depuis quelques semaines, elle se faisait un petit peu désirer et puis enfin elle est arrivée quoi. Quelle émotion au passage ? Ben oui il fallait que ça se passe, la semaine d'avant on y pensait, on s'est loupé et puis là ça s'est super bien passé. A la base je ne devais pas courir avec le cheval de M. Théry, j'en avais un autre qui avait une bonne chance aussi et puis il a été éliminé de un. Du coup je me suis retrouvé à amener le pensionnaire de M. Théry et puis ça s'est passé comme dans un raid. Toujours un grand moment d'émotion quoi, vers qui ou vers quoi ont été tes premières pensées au passage du poteau ? C'est un cap qu'on a franchi et puis forcément mon père aussi qui n'est pas là aujourd'hui pour voir ça et je pense qu'il serait content de voir ça. Certainement très fier parce qu'on t'a connu tout petit dans son sillage, on se souvient de ton père, un grand passionné aussi des courses et c'est que c'est lui qui t'a donné le virus. Si je suis là c'est grâce à lui donc c'est sûr qu'on y pense tout le temps quoi. Pour revenir à cette victoire, elle se faisait un petit peu attendre. Je sais que je t'avais croisé une fois ou deux, t'attendais ça avec impatience et puis elle est arrivée. C'est toujours un cap qu'on dit parfois délicat, comment tu l'appréhendes toi ? Bon délicat, je pense que c'est un cap à franchir. Après maintenant c'est sûr qu'on a plus les courses apprentis à courir mais bon j'ai quand même assez de choix à mener. Tout en travaillant pour Laurent Abrivar, il me fait confiance ici dans le sud-ouest. J'ai eu les pensionnaires de Michael Rue aussi cet été, Eric Prudon, je veux dire donc c'est des très bons entraîneurs qui me font confiance et c'est agréable à travailler avec eux. C'est vrai que tu as une particularité aussi, c'est que depuis déjà de plusieurs mois et rapidement tu as mené en professionnel, ce ne sont pas les mêmes courses, on le sait, ça aide à progresser plus vite ? Oui, je pense que c'est des courses plus fluides, je veux dire c'est pas, des fois c'est un peu du road car en apprentis mais en professionnel c'est quand même beaucoup plus fluide, les pelotons se respectent, tout le monde tient sa ligne, c'est quand même agréable à courir. Et tu penses que pour toi ça t'a aidé ? Ça t'a aidé à progresser rapidement ? Ah oui, surtout de courir en professionnel, notamment pour Benjamin Guts avant chez qui j'étais qui m'a fait confiance et c'est lui qui m'a fait passer un palier aussi parce que il m'a envoyé partout avec des bonnes chances, donc ça donne de l'expérience. Et puis ça met en confiance ? Ben exactement. Comment se dessine ton avenir maintenant ? Donc bon on a vu donc ça y est ce cap est passé, on va continuer à te voir dans le Sud-Ouest j'imagine, comment ça va se passer ? Tu peux nous dire ? Ben là pour l'instant je vais rester dans le Sud-Ouest cet hiver pour Laurent Bruvard comme on a fait cet été et puis après au mois de mars je vais passer mon stage d'entraîneur, j'espère que je vais réussir et puis après je vais essayer de m'installer avant l'été prochain, ici dans le Sud-Ouest. Le but c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire entraîneur aussi ? Ben oui oui c'est le but c'est le but de débat je veux dire. Le premier but c'était de passer professionnel et puis maintenant il faut franchir ce cap là et puis essayer de monter une petite structure. Et toujours dans le Sud-Ouest ? Oui 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 pour l'instant c'est là où je peux le mieux exercer donc c'est plus facile pour moi et pour tout le monde. La fin d'année approche, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici là ? On n'est pas encore à l'époque des voeux mais d'ici à ce que tu passes ton stage d'entraîneur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à Pierrick ? Ben gagner beaucoup de courses et puis j'espère que garder mon avance que j'ai au championnat de France, de meilleurs apprentis de France et puis meilleurs apprentis du Sud-Ouest, je sais pas ça va être peut-être serré un petit peu. Donc bon, le principal c'est le championnat de France après. Ok, merci Thierryc. Merci. Merci.